Billy Gargulot considéra avec une répugnance soudaine le corps du voyageur temporel. Ce n'était plus un ennemi, mais quelque chose dont il lui fallait se débarrasser. Un rebut malpropre. Saisissant le cadavre par son bras intact, il entreprit de le traîner jusque dans les bois derrière la maison. Une opération longue et éprouvante. L'atmosphère était fraîche, mais le soleil brillait sans merci. Déconcerté par la luxuriance de cette forêt, Billy s'enfonça de plusieurs mètres sur un étroit chemin jusqu'à ce que celui-ci tourne à gauche. Sur la droite s'ouvrait une clairière dans laquelle se dressait un bûcher en lattes, complètement recouvert de lierre et abandonné depuis des années. Il en examina la porte. Un gond manqué, aussi penché-t-elle de travers à l'intérieur, laissant le soleil aller s'y refléter dans l'humidité. Il y avait des piles de journaux moisis, quelques outils de jardin rouillés et une nuée de moustiques. Billy jeta le voyageur temporel, ou plutôt la chair lacérée de son corps, dans l'ombre à la fétide odeur de terre que fournissait la construction. Le mouvement fit basculer un tas de journaux sur le cadavre. Les papiers s'écrasèrent avec un bruit sourd et humide, dégageant une soudaine odeur de moisie qui le fit grimacer. Satisfait, il recula d'un pas. Le corps serait peut-être découvert, mais cela écarterait les soupçons au moins un bon moment. Il ne prévoyait pas de s'attarder dans les parages. Il marqua un temps d'arrêt, une main posée sur le mur du bûcher brûlant au soleil. Il eut un bruit derrière lui, léger et néanmoins troublant. Un bruissement et un cliquetis dans la pénombre. Des souris, se dit Billy, des rats, eh bien ils peuvent la voir. Il referma la porte. Le tir initial de Billy avait fait tomber le sachet de graines de volubilis que le voyageur temporel tenait à la main. Ouvert par le rayon, le sachet s'était répandu sur la pelouse. Son papier carbonisé, sur lequel on arrivait encore à lire en lettres marron les mots bleu céleste, aboutit à proximité de la souche de bouleau où le voyageur temporel venait de perdre sa jambe. Les graines dispersées formaient un grand arc de cercle jusqu'à la clôture. Oiseaux et insectes en mangèrent la majeure partie. Quelques-unes, arrosées par la verse de la nuit suivante, prirent racines dans la pelouse et périrent étouffées par les mauvaises herbes avant que leur pouce voie la lumière. Quatre d'entre elles germèrent dans le sol fertile proche de la clôture en cèdre. Trois survécurent jusqu'à l'été, qui produisirent en août quelques fleurs voyantes. Mais il n'y avait personne pour les voir. L'herbe avait beaucoup poussé et la maison était vide. Elle allait le rester encore quelques étés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !